Bonjour à tous mesdames et messieurs, on est littéralement quelques secondes après la fin de l'épisode précédent et nous allons donc aller taper la gueule de Bakris. D'abord on va juste voir, est-ce que j'ai eu de nouveaux items ? 1117 c'est un peu nul à chier, je vais le garder au cas où. 112, 123, 123 qui dit mieux absolument personne. Est-ce que ce serait pas le moment de faire un petit changement ? Est-ce que j'ai un peu la flemme d'avoir un sniper ? J'ai envie de tester un petit peu ce dualité là, ce fujia pompe que j'ai eu avec le pass. Malheureusement j'ai pas vraiment l'argent, j'ai pas vraiment le niveau. Et surtout je pense que les combats de boss sont moins adaptés à ça. Je peux pas le... merci. Alors 1116, c'est une suppression instantanée. Tac, on gagne encore une fois pas mal d'argent. 105, 116, on enlève, tac tac. Ok, et ça c'est de la merde. Ok, très bien. Ça c'est bon, et on a une nouvelle icône. C'est bon, très bien. Putain j'ai gardé le mort au calme. Je vais garder, je vais prendre les calmes. Et du coup, on est d'accord que c'est l'énergie, c'est-à-dire que je dois pas le level up, je dois pas l'upgrade. On est d'accord. Ça me fait un peu chier sinon. Lance roquette ou le lance grenade ? Non, le lance roquette en vrai, je vais le garder. Bon, allez. D'ailleurs c'est quel niveau de puissance conseiller, Bah Chris ? On s'amuse ? On ne sait pas. On ne sait pas, ils n'ont pas le niveau de puissance conseillée. Ça veut dire qu'on doit probablement l'avoir. 1114, on n'est pas si loin. On n'est pas si loin du niveau... Merde. Non, pas du tout, en fait c'est 1180 pour les asses nuits noires. Ah, c'est ça, qui me sait tirer dessus. Ah, qui essaye de me tirer dessus ! Oh là là. Ah mais d'ailleurs, je connais cet endroit. Bah tiens, d'ailleurs justement, on va peut-être y arriver d'ailleurs. Je crois que je vais essayer de le retrouver. J'avais parlé dans l'épisode précédent, je crois, de... Oh, l'escoulo. On les a suivis jusqu'à une ancienne vie. Eh, empêchez-les de rejoindre l'Europe. Allez. Ok, donc ce que je disais, c'est que j'espère retrouver le moment où il y a eu le premier feu croisé entre deux factions. Je sais qu'il y en a que certains qui s'en foutent, mais honnêtement, ça paraît un petit peu incroyable de base, mais il faut se dire que les mécaniques de factions qui s'entretuent, c'est stylé. Surtout dans un jeu comme ça, parce qu'à la limite, vous pouvez dire dans les MMORPG de base, oui, bon, ça arrive, je crois. Je crois bien que ça peut arriver un peu, des factions qui se tapent dessus. Mais dans un MMORPG comme Destiny, où justement, on a des tireurs et tout, on a des... Bah, où ça a une meilleure gueule que d'avoir deux bêtes, genre dans World of Warcraft, qui... Genre un loup et un cerf, je sais pas, moi, qui sont là et qui se tapent entre eux, genre avec le même sprite. Et ils vont gnieu, 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 et qu'ils donnent des petits coups de tête. Voilà, c'est un petit peu moins dégueulasse, un petit peu plus dégueulasse qu'avoir une escouade entière de déchus... Bah, bonjour. Avoir une escouade entière de déchus qui affronte une escouade entière de la ruche, quoi. C'est incroyable au quel point maintenant, je joue beaucoup plus décontracté, parce que j'ai plus le stress d'être sur Europe. Mine de rien, en fait, l'endroit dans lequel on est, ça influe beaucoup sur le comportement qu'on a. Ah, fuck. Et j'avoue que, vu que je me sens un peu en terre connue, là, je me sens un peu à domicile. Là, tout de suite, on avance un peu plus. Bon, on garde un peu le playstyle, un peu... Enfin non plus, on saute sur les gens, quoi. Mais voilà, je joue un peu plus décontracté, quoi. Mais évidemment, s'il est toujours possible de gimper les boss, voilà, genre ce genre de boss. Et je crois que d'ailleurs, j'en avais affronté un gros truc comme ça, d'ailleurs, dans Destini 1. Dans un endroit un peu similaire. Je crois que c'est pas le même endroit. Ok. Euh, mais, 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 j'ai rien demandé, moi. Attends, mais c'est qui qui me... Mais c'est pas Chris. Elle est déjà là, elle. Tiens. Haha, tu peux rien faire. Et toi, t'es là, toi. Tiens. Ah, mais ça explose. Ah, c'est vrai que ça fait partie de mon... Ça fait partie de mon âme de compétence abyssale de... Ah, let's go, ça le touche. Bon, allez. Ah, ils veulent bien. Ils veulent que mon affrontement avec Bakris ne dure pas aussi longtemps. Ah. Tiens. Ah, bah, elle est morte, ça y est. Bon, ben, voilà. Et du coup, le boss, il est mort aussi ? Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. J'aurais dû attendre un peu. Et vous, vous êtes toujours là. Faut que j'aimais un assaut, là, je crois. C'est ce que j'ai vu. Ah. Ah, vous, vous êtes toujours là, là. Et fuyez, bande de... Bande de moins que rien, j'ai envie de dire. Et me donne un coffre. Mais putain, mais c'est trop sympa. Vigris prévoit d'envahir Europe avec des ténébriants. Nous nous sommes occupés des responsables. Oui, nos communications sont altérées par des messages. Ça, c'est trop plié. La nouvelle de votre succès est arrivée jusqu'à Europe. Vigris est très contrariée. Elle compte faire appel à un autre type de renfort. Les vex. Let's go. Son essence. Un portail construit par Clovis Bray et qui mène directement au vex. Vigris a l'intention de l'activer. Un fuck. Oh non, je suis bloqué. Un fuck. Bon, mais on est en chemin, quoi. Alors, c'est vraiment en assaut ? Ouais, le chemin miroir, attends. Ok, très bien. C'est sur Europe, c'est pas sur le cosmo de Rome, ouais, c'est ça. Ok, très bien. Eh bien, faisons un assaut. Avec des gens. Là. Alors, empêcher les puissants vexes anciens de s'échapper du chemin miroirantant sur Europe. 1140 de puissance conseillère. On n'est pas exactement à cet endroit-là. C'est... Oh. Bon, ben, on est un peu plus proche. Hop. 1126. On est de plus en plus proche. 1120, quasiment. Comparé à 1140, ça va. De toute façon, on est trois à chaque fois, donc ça devrait aller. D'ailleurs, oui, je vois bien qu'ils ont refait les artworks de fond, regardez, de la Voie Abyssale. Et d'ailleurs, des autres rites, d'autres doctrines. Ils les ont un peu refaits, parce que d'habitude, je crois que c'était juste du violet, du bleu et du orange. Là, ils l'ont... D'ailleurs, est-ce que c'est le moyen de... Non, c'est différent. Enfin, c'est la même chose. Ok, très bien. Ok, très bien. Ça, on s'en fout. Il dit, il y a de nombreuses sous-munitions qui s'explosent sur une base... Ouais. Un vortex qui a utilisé la confine. Ok, d'accord. Bon. Je pense que je préfère ma configuration actuelle. Alors, on va terminer les... Hop. On va dire non, en fait. Je vais lancer l'assaut maintenant, en fait. Ok. Lançons l'assaut. Ah, l'assaut ! F1. Let's go. Alors. Triumph. Tac. Let's go. Oui, le triomphe, c'est juste pour flex, au cas où, si les gens se posent des questions. Mais c'est vraiment juste pour flex, en effet. Ah, ok. Ah, ok. 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 Oh, des munitions. Ok. Ok, très bien. Euh, je préfère celle-là. Ok. Ouais. Ok. Donc. Toujours aucune arme meilleure que ça. Ouais, il y a le 1123. Si on fait ça, je suis à 1022. Et j'ai pas envie de tirer avec ça. Euh. Ok, ok, ok. L'élu du voyageur, ça me fait un peu chier de ne pas l'avoir, vite fait. Je pense que ça peut être très intéressant. Mais bon. Allez, je suis tout seul ? Non. Ah, bah, bravo. Ah. Putain. Par contre, c'est vraiment dégueulasse. Excusez-moi, mais... Voilà. Attendez. D'accord. Bah, let's go. J'ai hâte de voir ce qui va se passer, tiens. A tous les coups, les déchouis vont se faire décapiter par les vex. C'est nous, on va devoir aller essuyer les pots cassés. Qui va payer les pots cassés ? Sûrement pas les gens des beaux quartiers. Merde, tu t'es mis dans la merde. T'aurais pas dû faire le nerveux. On va te monter en l'heureux. Je cite également d'un parolier. Je crois que c'est le fait d'ailleurs même. Arrête ton numéro. On s'improvise pas, héros. Je clique même sur de l'électro. L'électro, excusez-moi. Appelez-moi le torréro. Qu'est-ce que t'as branlé encore ? Putain, mais ils me prennent du temps, dis donc. Putain, bah 1140, puissance conseiller, mon cul. Arrêtez-moi ça, comment je me douche dans leur balle. Allez, viens là. Ils l'ont tué ? Ils l'ont tué. Let's go. Putain, what the fuck ? Les snipers m'en font toujours chier. Vous êtes un monstre. Si vous faites cela, je ne suis pas un monstre. Je fais cela pour l'avenir de notre peuple. Si vous ouvrez ce portail, vous les cuirez tous. Vos nombreux pourront. C'est vrai, mais bien plus vivant. Mais pourquoi ? Justifier la question. Justifier la réponse. Fuck. Non, je pense que la question est suffisamment justifiée. Mais justifier la réponse, s'il vous plaît. C'est un peu la première chose qu'on vous demande au lycée. On s'en fout de savoir si vous avez une bonne réponse. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi. Allez. Eh bah putain, bah... Ouais, j'ai rien dit. Finalement, ils mettent un peu de temps à mourir. Hop, parfait, let's go. On reprend un petit peu les ordres de puissance. Eh bah putain de merde. Eh bah y'est donc. Mais non, mais y'a rien de différence entre faire ça et ouvrir un portail vex. Mais du coup, les vexes aussi ont eu la lumière ou pas ? Je pense pas, hein. On est d'accord. Les déchus s'appellent déchus pour une raison. On est d'accord que nous et les déchus, on est les seuls à avoir la lumière. Avoir eu les lumières. Les cavales, ils sont là. Bon, ils s'en foutent un peu. Salut. Meurs. On va parler de leur vie de fête, Destiny, mais c'est vrai que... Ah, fuck. Let's go. Aller. Ah bah c'est elle. Il met même pas d'argument. C'est vraiment euh... Non, 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 mais il a... C'est de la merde. Ce qu'elle dit, c'est de la merde. C'est bon, je l'ai réanimé, qu'est-ce que je voulais faire maintenant ? Ah mais il est mort ! Putain, mais fuck. Il est remort. C'est pas, mec ? Il est remort. Attendez, il faut que je bute les handals en fait. Il est mort ? Non, c'est bon. Ouais, il faut que j'arrête de le régner parce que... Bon, c'est marrant, mais... Si je continue à le faire, il va... Son temps de mort va... On va pas forcément se... Se réduire, je crois. Oh fuck. C'est pas les meilleurs ennemis là. Oh fuck, sa merde. C'est bon, ça va. D'ailleurs ? Il nage, il se douche. Il se douche dans le cerveau vex. Dans le le vex. Allez. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Petit bâtard ! Il m'a donné un... Il m'a donné un petit coup quand il est passé en mode... Tiens, là, dans ta mère. Allez. Oh fuck, flemme. Let's go. Après, mais je suis déjà maxi chargé, mais... Maxi, j'ai chargé. Allez. Putain, c'était fait, c'était... C'est bien ce qu'il me semblait. C'est marrant de faire venir le méchant et de faire en mode... Ah bah non, en fait, tu peux pas l'attaquer. Il n'y a pas de porte pour s'affronter. C'est intéressant. Bonjour. Coucou. Ah. Euh... Enfin, ils auraient dû faire un énorme truc avec deux rangées de boucliers qui avancent à des vise-têtes différentes. C'est sûr qu'ils ont essayé de faire ça au bout d'un moment, puis ils ont fait, attendez, mais c'est de la merde. Parce qu'ils se sont rendu compte que, en fait, s'ils font ça... Attendez, mais ils me foncent dessus, là, on est d'accord. Putain, mais on est dans la merde, en fait, là. Ça, cette architecture bizarre, elle ressemble à la map d'Overwatch, la Oasis. Non, pas Oasis. Euh... Non, en Egypte. La base des mecs en défense. Oh, fuck. Ok, j'ai rien dit. Je suis pas qualifié pour ce genre de mission. Moi, je suis pas là pour un V9. Ça ne touche pas. Let's go. Viens là, viens là. Allez, viens là. Voilà. Il est mort ! Il est mort ! Au secours ! Ah, mais j'ai pas signé pour ça, moi. Ok, alors ils sont où ? Ok, il a raison. C'est bon. Let's go. Ok. Viens là, viens là, viens là. Salut. Ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Il nous fonce dessus, quoi. Je suis là. Il m'attend. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? Il a fait quoi ? Il est où ? Il est en train d'émerger... Quoi ? Au secours ! Mais ils sont 12 000 ! Au secours ! Il est en fourvex arrive. Bah, let's go. Mais pas les wyverns. Pas ses horreurs. Mais putain. Ouais, mais au secours, ils avancent. Oh, putain. Ah, attends-toi deux secondes. Moi, je vois une opportunité quand elle se présente. Ok, très bien. Ah, mais je suis super chargé, en fait. Ah, merde, j'avais un peu oublié ça. Bon. Désolé, j'ai un peu t'aimiqué un mythe. Peut-être qu'il y a des gens qui disaient... Ah, putain, il est trop fort. Il attend. Qu'est-ce que... Eh, laisse-moi tranquille. Peut-être que... Ah, il attend... Oh, magnifique. Il attend la face finale du boss pour balancer tous les spéciaux. Non. J'ai oublié. C'est bon ? Ah, c'est tout ? Mais t'es même pas meilleur, en plus. Mais tu plus ? Oh, viens là. Oh, non. Non, elle a... Non. Oh, non. Mais ça va tellement vite, sa mère. What the fuck ? Ça allait tellement vite. Ah, j'ai plus de munitions. Suis-moi. Meurs. Suis-moi. Arrêtez. Je vous demande de vous arrêter. Ah, let's go. L'arme exotique du dernier... Je ne vois plus crever, là, sur cette roquette-là. Ça va ? Vous êtes qui, vous ? Je vais... Oh, alors là, viens. Ok. Maintenant, normalement... C'est bon ? Tu peux la balancer, la troisième phase ? Tu sais, il y a toujours ce petit hydre. Eh bah, dis donc. Allez, viens là. Et paf. Let's go. On a gagné. Allez, on a gagné. Salut. Ok, ils n'ont pas l'air de s'enlever. Ok. Si, c'est bon, ils s'enlevaient. Parfait. Oh, je fonce dedans. Je vais dans le portail. Je vais les aider. Non. C'est bon. Let's go. Quand on est auprès de la zone inconnue, dans l'autre-là. What ? Ils ont mis un indicateur. Putain, on est tellement loin. Notre monde était prospère et paisible. Assez semblable à votre âge d'or. Nous vénérions la grande machine. Mais le destin, un verbin, un alors, un tourbillon destructeur. Dans le chaos, la grande machine s'enflit, nous abandonnant. L'Igris, comme beaucoup, sombra dans la colère. Suite à la perte, l'Igris rebâtit sa vie. Se trouva une famille forgée par la colère. Elle se voit la destruction de ce qu'il nous avait abandonné. l'Igris, comme tout le monde était pour la colère. Leur se voit la petite machine. Il m'arrête. Un jour, un jour, un jour, un jour, un jour, un jour. Si les griffes réussissent, la grande machine et ceux qui la suivent, périront. Dans les ténèbres, une seule vérité, la mort. Donc ça c'est bien le récit d'une personne qui est vraiment pour la lumière. Vraiment, lumière, lumière, lumière. Il a raison ! Il a raison, la lumière c'est bien. Et oui, même si la lumière n'est pas tout, la lumière est quand même vachement bien. Il faut conserver la lumière. Bien sûr, mais c'est bien qu'on n'apprenne plus sur ce qui s'est passé au niveau des déchus. Bon, on n'en apprend pas non plus énormément plus, mais... C'est vous qui vous affronte à nous ? Je n'ai donc pas d'autre choix que d'utiliser les ténèbres pour épiscérer chacun d'entre vous. Nous vous laisserons pas faire. Vous savez ce qui serait incroyable ? C'est qu'à la fin de Destiny 2, on arrive sur une paix entre les déchus et les humains. Et qu'on puisse incarner des déchus dans Destiny 3. C'est incroyable. Mais bon, je ne suis pas sûr que ça arrivera un jour malheureusement. Parlons à cet exo. De toute façon, on est fou, on est lusant. Salut ! Les célèbres paradis de votre âme se refaitent de vos désirs les plus égoïstes. Elles pervertissent vos volontés et vos moindres bétitions pour faire de vous un jeu. Dans ce monde, aucun déni n'a d'avenir. Et malheureusement, je ne le faisais trop bien. Je refuse que cela se produise à nouveau. Je refuse à nouveau la lumière, sachez ceci. La force nécessaire pour protéger les ténèbres est en chacun de nous. Il faut la chercher et se rappeler la raison de notre présence. Nous sommes le salut final de l'humanité. Ok. L'exo inconnu semble ravi que vous lui donnez le fragment récupéré sur Praxis. Vous avez fait des progrès dans le démantèlement du conseil sombre de Vigris. Et jusqu'à présent, vous précisez parfaitement aux tentations des ténèbres. Mais le voyage n'est pas encore terminé. Et pour combattre le cal des ténèbres, vous devez manier la stase à la perfection. Et sentir sa puissance affluer en vous. Affluer en vous. L'exo inconnu a vu ce qui arrive aux gardiens qui manquent de discipline. Mais elle refuse de vous l'expliquer pour l'instant. Elle vous rend votre fragment désormais amélioré par celui de Praxis. Tout est prêt pour la prochaine étape. Ok. Ziggurat. On y est presque. On y est presque. Mesdames et messieurs. Je sais qu'ils vont réintroduire les maps après aussi. On ne sait jamais d'ailleurs. Ça se trouve on repart derrière. Certes on perd tout ça. Mais on perd les planètes. Mais genre Mercurio, Titan, tout ça. Mais après on fait. Hé mais en fait maintenant c'est le moment pour la reconquista. Et en fait c'est des maps qui sont différentes. Mais qui sont sur la même planète. Ça pourrait être intéressant. Let's go. Il ne nous reste plus qu'un. Ok. Et bah allons-y. C'est où ? Bon putain. Et bah plus loin encore. Bah allez allons-y. Oui. Il y a moyen d'aller se taper dans un endroit plus sympathique que là ou vraiment ? Non. Bah écoutez on va se faire chier. Oui. J'ai eu des nouveaux items ? Pas du tout. Ok très bien. Non si. Zéro. Bon bah let's go. Vraiment. Ça y est on est enfin pile à 1020. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi on est à 1020 ? C'est pas normal ? Ah non il y a 1014, 1028, 1020, 1016, ah oui il y a 1027. Fuck. 1099 ça c'est chaud par contre. 1099 c'est chaud. Ah ouais quand même. Ouais quand même. Euh. On va voir ce que Varys va nous donner après. S'il est parti pour nous donner un truc après. Allez c'est parti pour faire le voyage jusqu'au bout du monde. Globalement. Allez attendez on est parti pour le retentage. Non. On l'aura jamais. Le retentage. La nouvelle tentative si vous préférez. Ah texture de glace, texture de glace, texture de glace. Incroyable. Incroyable. Donc. Il y a des... Je vous pourrais dire que tout ça il se fait en un bloc ou pas du tout. Il y a pas mal de... Ouais non je crois vraiment que c'est en un bloc. Bref. Tac. Toutes ces modélisations bordel. Incroyable. Incroyable. Du coup les mecs bossent. Vous vous rendez compte un peu de tout ça. C'est à dire que chaque asset ça a quand même dû être programmé, codé, modélisé. Ah c'est beau. Ah putain qu'est-ce que ça fait du bien de voir clair bordel. Avoir un gros brouillard de ses morts. Bonjour. Bleh. Boumiet. Salut. En fait c'est pas du tout là nous. Ah non je vais aller par là moi. Excusez-moi. Est-ce que je peux avancer maintenant ? Non je peux avancer. Excusez-moi j'ai rien dit. Ah il est par là ok. Euh non mais j'ai pas envie de venir vers toi. Bonjour. On voit bien. Aïe aïe. Ok. C'est bon ça va on passe. Oh let's go un coffre. Hop. C'est le mec qui déjà il t'affronte pas, il fuit et en même temps il fuit et il se retourne pour ouvrir un coffre et après il se barre. Let's go. Wouhou ! Bon là c'est vraiment un endroit que je te voyais. Ça par contre ça on avait déjà vu. Tchahh tchahh tchahh. Hein ? Je m'en occuperai personnellement. J'entends un truc, attendez. Putain. Nyaa ! Ça glisse pas. Ils auraient pu le faire en sorte que ça glisse. On marche sur de la glace. Bonjour. Ça va les gars ? Là je suis juste là. C'est vraiment l'arme. L'arme qui est là mais vraiment pour être là. Elle fait acte de présence. Il y a des effects un peu partout maintenant. Je ne sais pas si ça se voit mais... Ça y est. Ils se croient chez eux. Ça fait bizarre d'avoir fait un assaut. Ou en fait on termine en ayant perdu. J'avoue que ce n'est pas souvent. Que ça arrive ça. Généralement on détruit tout le temps un truc mais... Là certes on a détruit un truc mais le portail était ouvert. Excusez-moi monsieur. C'est moi de vous enculer mais... Bah ! Faut qu'on arrive là ou faut qu'on passe par là ? On ne peut pas passer par là. Let's go. Bonjour. En fait j'ai un peu la flemme. Ah. C'est verrouillé. Let's go. Faites les couilles. Putain fuck. Un. Wouhou. Je me baisse. Je suis caché. Non j'ai conne. Allez. Il y a toujours de la neige ici quoi. Vraiment personne a fait le ménage quoi. Et oui je sais qu'on était déjà là avant. Hop. Très bien let's go. Alors. A l'attaque. Bonjour. Oh. C'est moi. C'est bon. Ça va. Putain mais ça one shot pas parce qu'un pistolet c'est mort. Non c'est un revolver en plus mais... C'est vraiment un revolver nul quoi. Il est pas mort ? Non c'est une. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Regardez moi ça. Mais putain il pète les couilles. Vraiment tout ce que je peux débloquer je peux pas quoi. Attendez. Oh putain c'est là. Ah bah c'est celui là. Bah d'accord let's go. Je peux pas tomber direct là ? Non ? Bon. Ah bah bonjour. Hop. Ah bah non il faut vraiment tomber en fait. Aïe. Coucou. Ça va ? Et vous ou ça va ? C'est bien là. Et bam. Ça va être torsouillé de ses morts là. J'adore quand on voit valser comme ça. Allez c'est parti mesdames et messieurs. Ça vous êtes améliorés. Et je suis glacé. Ok parfait. Aïe. Allez on va aller maintenant. Ouais. On perd pas nos repères. On se ressemble désormais en MOBA. Ok. Merde j'ai pas eu le temps de. Ok. Oh fuck. Ah mais il m'a détruit la gueule en fait. Ah. Oh putain mais qu'est ce qu'il fout là sans déconner. Oh la chatte sérieux. Allez vite. On est où ? Ah on est là. Ok d'accord. J'ai rien. Excusez moi. Allo. Merci. Voilà. Toi tu peux rien faire. Oh putain. Non fuck. Qu'est ce qu'il fout là ? Fuck. 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 Voilà. Allez. C'est vraiment la pire grenade de l'histoire. Ah. Salut. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Putain. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oh putain. Faut jamais faire ça, à chaque fois je fais ça en balançant la grenade puis l'attaque de mêlée mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire. J'oublie que c'est une arme de merde. Ah bonjour. Oh fuck je suis bloqué, ça n'arrive qu'à moi. Allez. Eh bah dis donc il y en a des monde hein. F*** c'est de la merde ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez. Voilà. Faut que je parle à la Manda Holiday à la tour. Let's go. Oh y'a plein de... Oh. Let's go. Y'a plein de choses. Oui. Un revolver. Bon un revolver nul mais un revolver quand même. Ah bah je l'ai pas du coup. Allez. Merci beaucoup. Je rends le pouvoir. Oh y'a des trucs là. Oh j'ai dit j'arrive. Faites attention gardien. C'est la version la plus puissante de la stas. Je ne vais pas mentir. Ça m'effraie. Je ne veux pas la voir se retourner contre vous. Il est rin pésiliste. Ok. Alors deux selon. Salut. Ça va ? On est où là ? Un endroit que je connais déjà ou pas ? On est où en fait ? Attendez mais euh. On est où ? Où est-ce qu'on est légitimement là ? On est d'accord qu'on est nulle part là ? Bah écoutez on est nulle part. Ça arrive. Mais y'a vraiment rien du tout là en fait ici là. Euh. C'est. Merci d'avoir mis un portail va nulle part. Ça me fait toujours plaisir. Bon ça se trouve y'aura quelque chose plus tard. Euh. Allez. Allons parler à Vaucris. Pas du tout. Pas Vaucris et tout. Ouf. 1130. Ah ça ça fait mal ça. 1129. Ça ça va bien ça. Ok. 1117. Ça on l'avait vu. Putain fuck. Je vais pas venir celle-là. Monsieur. D'Igris voulait que les Helix-Nits retrouvent leur grandeur. Varix voulait la suivre. Mais la colère l'a aboglée. Et a rendu la vue à Varix. Hmm. Varix. Varix ne peut sauver les Helix-Nits. Et nous ne pouvons la sauver. Nous devons aider les Helix-Nits fuyant d'Igris. Et leur offrir la deuxième chance qu'elle avait promis. Mais attends mais vers qui ? Ensuite vous aurez la voie libre pour mettre fin à son règne. Quand tu parles à donner une deuxième chance à des gens mais tu lui parles à donner à qui en fait ? Genre en tant que qui ? Genre on donne la dernière chance aux déchus en tant que déchus ? Genre... Bienvenue dans la... Re-bienvenue dans la faction déchus ou vraiment on les accueille à l'humanité en fait ? En tant que humain. Parce que c'est très différent tout ça. Bon avec ses mots-sades quand il y a vu Varix libérer l'Evex il y a compris qu'elle avait véritablement perdu de vue tout le but de son combat. Et elle vient de compromettre tout ce que les Helix-Nits avaient bâti sur Europe. Alors que l'Evex progresse sur Europe vers le renouveau de Rhys, Varix envisage d'aider certains de ses alliés avec eux à être cités. Il transporte un actif important dont il dit que la valeur serait incalculable pour la maison de la lumière sur terre. Il vous demande de l'aider à défendre ses alliés, ensuite la voie sera libre pour aller affronter Vigris. Ok, très bien. 1152 ! Boum ! Boncle comme on dit. Bon ! Est-ce que ce serait pas le moment de faire un petit changement ? Ouais. Alors quelle arme on va utiliser ? Peut-être un petit fusil à impulsion, en plus j'ai une pièce maîtresse donc c'est bien. Ouais. On va utiliser ce fusil à impulsion. Voilà. Et toi aussi du coup on va pouvoir utiliser. Voilà. Et on va pouvoir voir un petit peu ce que ça fait que cette arme. Ah les Vélix-ni pourront voir vivre un jour parmi les gardiens, ça c'est intéressant ça. Ça veut dire qu'on pourra peut-être... Oh ! Un Carnot, un Vélix-ni ! Un Carnot, un Vélix-ni ! C'est pas forcément un déchu mais un Vélix-ni ce serait vachement stylé. Et Vélix... Il comptait arriver... Il comptait rentrer sur terre et purger sa peine. En fait en vrai on va l'accueillir en héros et on va lui faire aller. Salut c'est parti. C'est parti mon bro. Maintenant tu fais juste partie des gardiens en fait. Tiens on te donne un spectre, fais ce que tu veux quoi. Mais non. C'est pas vraiment comme ça que ça marche malheureusement. Parce que pour être gardien il faut être mort. Et oui. Tous les gardiens sont morts. Ou des exos. Fuck c'est bon let's go. Putain de merde. Ça y est. Allez. Je voudrais commencer en... D'ailleurs en disant que... Les... C'est la première... Comment dire ? Le... Le seul gardien... Il a été mes amis à fuir cet endroit en revine. Et ils deviendront vos alliés aussi. Let's go. Je veux incarner un déchu en Destiny 3. Je suis mort. Mais... Le seul gardien qui est mort explicitement... Enfin non non. Mais qu'on a vu... Dont on a vu le visage et qu'il est mort explicitement. Oh putain. Stylé. C'est un exo. Et ouais. Je dirais pas qui c'est mais... C'est quand même incroyable. De se dire que... On a pas vu énormément de gardiens crevés en fait. Ça n'arrive quasiment jamais. Alors. Il y a un assaut qui fait ça mais... Qu'est-ce que je fasse en fait ? Bah bonjour. Et vous voulez que je fasse quoi en fait ? Ah faut que j'active des trucs. D'accord. Bah c'est parti hein. Merde. Alors. Ah bah non. Putain. Est-ce que c'est encore chez vous ? C'est encore chez vous. Ça me pète les couilles. C'est encore chez vous. Ça c'est... C'est vraiment pas nice. Et ce chez Destiny c'est vraiment pas nice. Allez. En vrai. Je pense que ça peut être moi aussi d'un côté. Donc je sais pas trop. Dans le doux je dis que c'est le jeu mais... Y'a moyen que ça devienne de moi aussi des fois. Mais c'est pas si chaud pas par là en vrai. Bon allez. Voilà. Ecarte toi de mon chemin. Quoi ? Le code de l'émetteur de terrain. Mais putain. Oh ! Ah c'est toi. J'ai besoin de ton code. Ah mais attends il a même pas perdu midlife en fait. Attendez. Ouah back off. Ah bah tiens le temps d'utiliser cette magnifique arme. Ah. Et attends mais quel fils de pute ! Mais personne fait ça. Ah j'sais pas le temps. Ah mais ça a mis 1000 ans à charger par contre. Ah. C'est effectivement un fusil à pompe. Quoi ? Ah oui mais c'est encore les flashs de plateforme de merde à Destiny 2 avec le moteur de... Qui fait qu'on rebondit sur les... Les plateformes. Oh putain de merde. Mais ils sont tous au même endroit. What ? Oh putain. Faut voir qu'on cancel mon... Ma faille ça arrive tout le temps. Ok. Oh. C'est pas possible. Arrêtez de faire ça. Ils sont 12 000. Hop. Merci. Ok. Donc il se casse lui. Il se casse aussi. Il y a des gens derrière aussi. Mais putain mais on s'emmerde hein. Mais qu'est-ce qu'ils foutent derrière aussi mais c'est... Au secours ! Voilà. Ils sont proches. Bah aidez moi ! Machin est proche, machin est proche. Oh vous me pétez les couilles je vais tous vous coude grasser vous allez voir. Oh putain. Oh mais sérieux. Ok. Bon alors toi tu vas prendre la sauce. La sauce. La sauce. Non mais ils ont encore balancé des gens là. Allez. Allez. Voilà. Putain. Excusez moi. Let's go ! Allez je me casse. Alors ils sont où les autres ? Dis moi. Là. On va voir celui-là. Je pirate. Par contre j'ai cru qu'il avait écrit honte. Honte de la maison du salut. Il m'envoie la honte de la maison du salut. Merde. Ils sont en train d'attaquer quelqu'un d'autre on est d'accord ? Ouais. Ah bah tiens. Il a pas fait long feu. What the fuck ? Je me fais toucher là ? Je sais pas ça c'est quelque chose de très inattendu ça. Très inattendu. Ça va je m'en sors. Et bah dis donc. Putain il pète des couilles. Ok. Dans la merde. Dans la merde. Dans la merde. Oh sa merde la pute. Il y a tout que je dois recharger ça n'a aucun sens. J'avais plus de munitions. Normalement il recharge automatiquement les autres. Mais putain. Incroyable il y a tout. Oh toi viens là. Voilà. Bon tu vas voir. Hum. 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 Putain mais. Il a vraiment fait ça. Mais putain de merde. Arrêtez de donner au boss cette attaque. Ça ne sert à rien. C'est horrible. Tout le monde déteste cette attaque. Tout le monde. Genre à quoi ça sert de mettre des armes à courte portée dans ce jeu. Si c'est pour que ça ne serve à rien. C'est quand même incroyable. Je suis là mon bras. Là il y a vraiment tout calé sur sa gueule. Alors. Mais putain. C'est sérieux quoi. Il faut tellement de balles. Ok. Bon ils sont tous invisibles. Oh mais putain. Ha ha ha. Allez. Let's go. Putain il y a un engramme. Je vais aller le chercher déjà. Excusez-moi deux secondes. Let's go. N'habite pas qu'il y a un mec qui vient d'arriver là. J'ai la flamme de regarder. Alors. Pas peur. Mais putain mais. Voilà. C'est pas ce que je voulais faire. hop excusez moi en putain voilà parfait je te fonce dessus et ben non alors maintenant il faut que je remonte il y en a encore un dernier je crois qu'il nombres magiques mais putain mais ils sont déjà douze oh mais non non mais ça c'est pas du jeu bah oui bah bah ok mais putain c'est bon la non mais regardez moi ça quoi dites moi comment je dis moi quel est le counterplay non mais c'est bon normalement ils peuvent pas oh on s'emmerde allez 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 non mais il peut pas c'est les roquettes qui passent à travers le mur le plafond tenez oh il passe à travers le plafond c'est bien qu'il me semble ta race hop dieu bénisse les lances roquettes avec deux munitions mais ça me touche pas mais comment c'est bon ça me pète les couilles je me loupais non c'est bon je fais tellement zéro des gars bah allez let's go à la fin ... 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